Comment contourner le verrouillage d'activation eCloud ? Cette fois-ci, j'ai utilisé l'accent français. Cette vidéo s'applique pour trois types de personnes. Dans le premier cas, si vous avez oublié l'identifiant Apple ou encore votre mot de passe après avoir effectué une restauration de votre iPhone ou encore de votre iPad, alors cette vidéo, c'est pour vous. Dans le deuxième cas, si vous avez acheté un iPhone d'occasion lié à l'identifiant Apple du propriétaire d'origine, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et dans le troisième cas, si votre iPhone est sujet à une attaque hostile de verrouillage d'activation iCloud, alors suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et touchez la petite cloche de notification. Ici, je parle d'astuces sur Android, iOS et aussi sur PC. Et si vous rencontrez un problème durant le visionnage de cette vidéo, s'il vous plaît, décédez dans les commentaires. En passant, dites-moi dans les commentaires quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer et aussi dites-moi la version de l'iOS de votre iPhone. On commence le tutoriel maintenant. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de soit un PC Windows ou encore un PC Mac OS ainsi que votre câble USB ou encore USB type C, ça va dépendre de l'iPhone que vous avez. Ensuite, vous allez tout simplement suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur le premier lien à la description de cette vidéo et vous allez être divisé sur cette page. Ici, vous avez la possibilité de télécharger cette application qui permet de gérer tous les problèmes liés à votre Android ainsi que votre iPhone. Donc, si vous êtes sur Windows, alors vous allez être dirigé directement vers la page Windows. Mais puisque je suis sur Mac, alors je vais cliquer sur téléchargement gratuite afin de pouvoir télécharger et essayer cette application gratuitement. Vous pouvez lire aussi toutes les caractéristiques de l'application. Ensuite, nous allons maintenant aller et installer l'application. Moi, j'ai déjà installé, donc je ne vais pas quand même vous montrer comment est-ce qu'on installe une application sur PC, Mac ou encore Windows. Donc, vous allez tout simplement double-cliquer. Et là, il va falloir ouvrir l'application. Voici l'interface de l'application. Ici, on a la possibilité de gérer les problèmes liés à notre Android ainsi que iOS, notamment supprimer le FRP pour les comptes Google sur Android, débloquer le débrouillage d'activation iCloud sur l'iPhone. Et maintenant, on a aussi la possibilité de changer la localisation ainsi que toutes ces différentes possibilités là-dedans. Ici, ce qui nous intéresse plus, c'est cette fonctionnalité là, donc on va double-cliquer là afin de pouvoir ouvrir une autre application qui va nous permettre de gérer cela. Voici l'interface de l'autre application intégrée. Ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons premièrement sélectionner notre version iOS. Donc là, nous sommes sur le système iOS. Si vous êtes sur Android, alors vous pouvez sélectionner ça si vous avez votre iPhone qui est bloqué sur le FRP des Android, donc c'est-à-dire le compte Google des Android. Mais ici, on va sélectionner Apple parce que c'est un iPhone. Et là, voici l'interface de notre application Apple. De cette application-ci, ça va nous permettre premièrement de débloquer notre iPhone. Si c'est bloqué sur le mot de passe, si c'est bloqué sur iCloud. S'il y a un compte iCloud dans notre iPhone et qu'on ne connaît pas le mot de passe, si c'est bloqué sur la gestion à distance. Si c'est bloqué sur l'inscription de différents backups d'iTunes ou encore si c'est bloqué sur le temps d'écran ou même si c'est bloqué sur le dérouillage réseau. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc iCloud, Activation Lock, Moval. Donc on va appuyer ça. Et maintenant, ici, on va appuyer sur Stat pour commencer le processus. Et là, comme vous pouvez voir, le déverrouillage de notre iPhone sera effectué. Donc là, maintenant, il y a la connexion et voici les différents caractéristiques de l'application. Donc on va appuyer sur Unlock Now. Et là, comme vous pouvez voir, il va falloir faire le jailbreak de l'iPhone. Comme vous avez vu, là, actuellement, on dit notre jailbreak. Donc vous pouvez suivre le tutoriel pour jailbreaker votre iPhone. Et si vous êtes sur Windows, alors à la description de cette vidéo, il y aura une autre vidéo qui va vous permettre de faire le jailbreak de votre iPhone. Alors, on va juste suivre le guide pour faire le jailbreak de notre iPhone. Pour jailbreaker, si vous êtes sur Windows, voilà les instructions. Et puisque nous sommes sur Mac, on appuie sur jailbreak on Mac. Et là, les instructions seront effectuées. Moi, je connais déjà comment on jailbreak lorsqu'on est sur Mac. Donc je vais aller directement. Et je vais ouvrir une autre application pour faire le jailbreak de notre iPhone. Voici l'interface de l'application qui va nous permettre de faire le jailbreak. Donc dès à présent, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va tout simplement appuyer sur Stat pour commencer. L'iPhone va entrer en mode de récupération. Cela va nous permettre de faire le jailbreak de notre iPhone. Et voilà, notre iPhone est en mode de récupération. Et elle est détectée par l'application. On va appuyer sur Stat pour commencer le processus. Et là, il va falloir maintenir les différents boutons qui sont affichés. Là, dans les instructions de l'application. On va appuyer sur Stat pour commencer. Voilà, maintenant, notre iPhone est en mode de DFI. Et le jailbreak va commencer. Vous allez commencer à avoir des écritures sur l'iPhone. Et là, ça signifie que le processus du jailbreak, ça marche déjà très bien. S'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous avez rencontré un problème, ou si vous rencontrez déjà des problèmes, là, actuellement, à ce moment-là, dans la vidéo. S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Et là, je vais directement faire une autre vidéo pour vous aider à rejouer de votre problème. Et si vous avez d'autres sujets de vidéo, alors j'attends vos commentaires. S'il vous plaît, partagez cette vidéo, car ça peut aider plusieurs autres personnes à gérer ce genre de problème. Voilà, le jailbreak est terminé. Lorsque vous allez recevoir le message All Done, ça signifie que OK, le jailbreak a été effectué avec succès. Maintenant, on va appuyer sur Done. Et là, on va fermer l'application du jailbreak. Maintenant, on va encore sélectionner. Voilà, comme vous avez vu, on écrit ici jailbroken. Ça signifie que le jailbreak a été effectué. Maintenant, on appuie sur Unlock Now afin de débloquer notre iPhone. Maintenant, et comme vous avez vu, c'est toujours dérouillé sur le verrouillage d'activation. Donc, on va patienter. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, actuellement, notre iPhone est opérationnel. Et je tiens aussi à dire merci à notre sponsor d'aujourd'hui. Et si vous avez un iPhone qui affiche plutôt le message iPhone limité au propriétaire, alors cliquez sur la vidéo qui s'affiche quelque part là sur l'écran. Et si vous rencontrez un problème, s'il vous plaît, j'attends toujours votre commentaire. Merci.